Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous avez tous très bien, que vous passez une très bonne journée, que vous rendrez bien. J'ai juste un message très rapide à vous dire, je suis peut-être jeune et ça paraît peut-être fou de parler dans le public comme ça, je ne suis pas là du tout pour votre argent. J'aimerais juste vous dire que Jésus-Christ vous aime, j'aimerais vous parler d'amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse moi mais qu'il est la vie éternelle. J'aimerais vous dire que dans ce métro, on a une destination finale et que dans notre vie aussi on a une destination finale. Et la question la plus importante c'est où il ira notre âme après la mort ? Est-ce qu'il y a un paradis après la mort ? Est-ce qu'il y a un enfer après la mort ? La Bible dit invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées que même toi tu ne connais pas. Et au début de cette année 2020, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas cette relation avec le Seigneur. Je ne lui ai jamais demandé de tout mon cœur s'il existe, s'il est réel. Et quand je suis tombé en dépression totale, un jour, le 1er janvier 2020 de cette année, j'ai fait cette prière de mon cœur et je lui ai dit Seigneur, si tu existes vraiment révèle-toi à moi. Est-ce que tu es vraiment réel ? Et à partir de ce jour, j'ai eu un amour dans ma vie. J'ai réussi à un amour que je ne peux pas vous le décrire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur existe. Et aujourd'hui, nous arrivons au fin de l'année 2020. Nous sommes le 31 décembre 2020. Et j'aimerais vous dire d'invoquer le nom du Seigneur ce soir. Je vous laisse vraiment ce défi d'invoquer le nom du Seigneur, parce qu'il se révélera à vous. Souvent, on se dit pourquoi le Seigneur ne se révèle pas à moi. Est-ce que c'est vraiment réel tout ça ? Pourquoi il y a des guerres ? Pourquoi il y a des maladies ? Pourquoi il y a le coronavirus ? Mais la Bible me dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs parce que Adam et Ève, les premières personnes sur Terre ont péché. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a essayé de faire ce qu'ils veulent par amour. Et ils ont mangé de l'arbre. Ils ont désobéi à Dieu. Et à cause de cela, le péché est rentré sur la vie. Et à cause de cela, nous sommes tous séparés de la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, par amour, il nous a donné son Fils, comme je vous ai dit avant, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre. Et grâce à ce nom tout-puissant, si nous l'avons compte, nous pouvons être reconciliés avec le Père. Et c'est vraiment une réalité. Quand nous avons des amis, des copains, une famille, ou quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous nous rapprochons et nous nous posons des questions entre nous, pour savoir et pour grandir entre nous. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous tombe déjà à notre main. Et aujourd'hui, peut-être, il vous parle à travers moi, parce que le Seigneur peut parler à travers des personnes. Et c'est à vous maintenant de faire le pas de plus. Et de lui donner votre main. Et il s'est révélable puissamment à vous. En tout cas, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse et passez de bonne année. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, ça vous dérange pas, c'est... Bonne année, Monsieur, en tout cas. Bonne année. Bonne année. Merci d'avoir entendu en... C'est pas évident, mais le Seigneur a vraiment triché ma vie et je vais être là de partager. Bonne année. Merci. Bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Bonne année. Merci de bonnes années. Bonne année, Monsieur. Bonne année, Monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de bonnes années. Alléluia. Bonne année, Madame. Merci. 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur. Remplis ce temps, Seigneur. Bonjour à tous. Je voudrais savoir si vous avez une pièce ou deux pièces, si vous avez un ticket restaurant, répète, si vous avez une ou deux pièces ou un ticket restaurant, c'est bien. Et là, si vous avez Jésus, c'est mieux. Si vous avez Jésus dans votre vie, c'est mieux que l'or et l'argent. L'argent n'apporte pas le salut de l'âme. L'argent nous donne des passe-droits pour pouvoir profiter de plein de choses dans la vie. Les tickets et les restaurants nous donnent le droit de pouvoir manger un bon repas, c'est vrai. Mais Jésus nous donne le droit, par son sacrifice à la croix, d'entrer au ciel. On a plusieurs passe-droits sur terre, mais il y a un seul passe-droit qui nous permet d'entrer au ciel, d'accéder au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus, c'est plus que l'or et l'argent. Et Jésus n'a pas donné d'argent pour nous sauver, il n'a pas donné de l'or pour nous sauver, mais il a donné son sang pour nous sauver. Son sang a coulé à la croix à cause de nos péchés. Et nous vous invitons à recevoir Jésus dans votre vie, parce qu'il peut sauver votre âme, il peut sauver notre âme. Et je le répète, ce n'est pas l'argent qui sauve l'âme, ce n'est pas tous les trésors de la terre qui peuvent sauver l'âme d'une personne. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? On dit que son âme repose en paix. L'âme repose en paix si elle a Jésus dans sa vie. La rançon qui a été donnée pour le salut de nos âmes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'argent qui a été donné, ce n'est pas de l'or qui a été versé pour la rançon de nos âmes, pour le salut de nos âmes, mais la rançon c'est Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés. Et nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Avant d'entrer en 2021, recevons Jésus dans notre vie. Lisons la Bible, cherchons à connaître le Seigneur, parce qu'il nous aime tous d'un amour sincère et véritable. Portons de l'intérêt envers ce qui est éternel et non pas en ce qui est éphémère. Et notre âme est éternelle. Je vous annonce que notre âme est éternelle. Elle vivra éternellement. Et pour qu'elle vive au ciel, reçois Jésus dans ta vie. Abandonne tout péché. Abandonnons le mal, le mensonge. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons tout ce qui est péché, tout ce qui est mal et mauvais. On dit que les enfants font des bêtises, mais je peux vous assurer que jusqu'aux cheveux blancs, les hommes font des bêtises aussi. Il n'y a pas que les enfants. On demande aux enfants d'être sages pour avoir des cadeaux. Les hommes aussi, les adultes aussi doivent être sages. On doit tous être sages en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne la véritable sagesse. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir accordé de l'importance à ce message. Si je prends la peine d'élever la voix, ça demande du courage. Et c'est parce que votre âme a du prix. Parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Jésus vous aide. Nous ne sommes pas là pour vous demander, pour vous demander de l'argent, pour vous demander une pièce ou deux pièces, pour vous demander un ticket restaurant, mais pour vous annoncer, Jésus-Christ de Nazareth, que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie. Recevons Jésus. Invoquons le nom de Jésus. C'est Jésus qui peut nous sauver. C'est Jésus qui peut nous sauver. Ce n'est pas nos parents qui peuvent nous sauver. Ce n'est pas ma femme qui peut me sauver. Ce ne sont pas mes enfants qui me sauveront. Jésus seul sauve. Jésus sauve. Jésus sauve nos âmes de la perdition. Et Jésus a dit, je suis venu, non pour perdre les âmes, mais je suis venu pour sauver les âmes. Jésus veut sauver les âmes. Jésus veut sauver les âmes. Jésus parlait plus sur terre, son seul but, c'est le salut des âmes. Il veut nous sauver. Jésus veut nous sauver. Recevons Jésus, c'est très important. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton âme. Prenons le temps de lire la Bible pour connaître mieux Jésus Christ. Prenons le temps de lire les évangiles pour mieux connaître Jésus Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent nous pardonner et nous donner accès au ciel. Beaucoup de gens disent, je n'ai rien fait de mal après tout. Nous avons tous péché, dit la Bible. Alors, confessons nos péchés au Seigneur Jésus et recevons dans notre cœur. En 2021, marchons avec Jésus Christ, le roi des rois. En 2021, recevons Jésus. Allons vers Jésus de tout notre cœur. Recherchons Dieu de tout notre cœur. En 2021, donne ta vie et ton cœur à Jésus Christ. Comme a dit mon frère, tu vas t'arrêter à une station. Peut-être que ce sera Alma Marceau, peut-être que ce sera rue de la Pompe, peut-être que ce sera la muette. Notre vie va s'arrêter un jour. Elle va s'arrêter aussi, un jour. Et quand la porte s'ouvrira, iras-tu au paradis ou iras-tu en enfer ? Jésus a le seul chemin qui mène au ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand il sortira de cette terre, assure-toi que tu iras au ciel. Ce n'est pas tous les jours que vous entendez des gens parler de Jésus. Prenez très au sérieux ce message. On ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour Dieu, en fait. On croit au Seigneur Jésus Christ. Quand vous faites comme ça, il ne faut pas faire rien. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va aller. Non, non, non. Le Seigneur, il est venu pour donner gratuitement. Et du coup, nous aussi, on donne des lois gratuitement. Le Seigneur vous bénisse. Je peux prier pour vous, au moins ? Ça ne vous dérange pas ? Je peux prier pour vous ? Oui, merci. Oui, je peux ? Oui, tu sois. Je peux prier pour vous ? Seigneur, je te remercie Seigneur pour cette chance. Je te prie dans le nom de Jésus Christ que tu viens remplir sa vie. Tu viens bénir sa vie. Merci Seigneur pour cette année 2020 que tu lui as donnée, Seigneur. Je te prie que tu vas protéger sa famille dans l'année 2020. Je te prie que tu vas protéger sa famille dans l'année 2020. Je te donne la bénédiction, Seigneur. Parce que j'ai le Jésus qui est béni Seigneur à la vie, qui est rempli, Seigneur. Donne-lui la révélation de Christ et remplis-le par terre pour cette esprit, dans le nom de Jésus Christ. Merci pour ça. Je te prie que tu vas protéger. Je te prie que tu vas protéger, je te prie que tu vas protéger, je te prie que tu vas protéger. Je te prie que tu vas protéger, Seigneur. Je te prie que tu vas protéger, Seigneur. Parce que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Viens nous pardonner, viens pardonner à ta servante, Seigneur. Et aide-la à vivre une vie qui t'est agréable, une vie qui te plaît, Seigneur. Une vie, Seigneur, où tu seras fière d'elle, Seigneur. Seigneur, travaille dans sa vie, travaille dans son cœur, travaille dans sa famille. Il fait des choses grandes et merveilleuses dans sa vie. Donne-lui la force de supporter le mal, de supporter le comportement humain, de supporter, Seigneur. Et de tout pardonner, parce que l'amour pardonne tout, Seigneur. Aide ta servante à aimer ceux qui ne l'aiment pas, Seigneur. Aide ta servante à oublier à ta parole et à faire ta volonté, Père. Je te la promets entre tes mains. 2021 arrive, Seigneur. Fais de grandes choses dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir entendus. Et passez une bonne année 2021. Hallelujah. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Au revoir. Bonne année à tous. Hallelujah. C'est vraiment beau. Amen. Oui, c'est très beau. Le Seigneur est bon. On prend la ligne 9. On fait l'autre 20. Dieu vous aime beaucoup, Père. Alors, est-ce que vous avez des questions le temps qu'on prend l'autre station de métro ? Vraiment, peut-être vous dites qu'il faut du courage pour faire cela, mais nous sommes appelés à faire cela. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile partout. C'est vraiment très important. Même si on peut voir que des gens n'écoutent pas trop la parole, les gens sont fermés. Parfois, c'est difficile. On croit qu'il y a vraiment une semence. Et nous, nous faisons ce qu'on peut. Et le Seigneur fera le reste. Je ne sais pas si on a le temps de le prendre. Tu peux un peu courir ? On n'a pas le temps, si on a le temps ? Je ne sais pas si on a un peu le temps. Allez, allez, on va. On va prendre le métro. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. On n'est pas là du tout pour votre argent. Mais on a un message très rapide à vous dire. En cette fin d'année 2021, j'espère que vraiment vous êtes protégés par le Christ. Que tout va bien. Vous n'avez pas été affectés du coronavirus et tout cela. Mais on aimerait vous dire que Dieu vous aime énormément. Le nom qui vous aime beaucoup, c'est Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous me prenez peut-être pour un fou et avoir du courage de faire cela. Mais au début de cette année, j'ai reçu un amour. Et c'est pour ça que je vous le donne gratuitement. Le Seigneur a donné gratuitement. Et j'aimerais donner gratuitement ce que j'ai reçu. La Bible. La Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est le best-seller. Et souvent, nous ne regardons pas dans la Bible. Mais si vous regardez dans la Bible, il y a toutes les questions. Toutes les questions que vous vous posez. Tout est dans la Bible. Peut-être que vous vous dites que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi il ne se révèle pas à moi ? Pourquoi il y a des guerres ? Pourquoi il y a des maladies ? Pourquoi il y a le coronavirus ? Pourquoi tout cela ? Mais la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que malheureusement, dans ce monde, nous sommes tous des pécheurs. Parce qu'Adam et Ève ont désobéi. Ils ont mangé de l'arbre, du connaissance du bien et du mal. Et en mangeant de l'arbre et de connaissance du bien et du mal, le péché est rentré dans ce monde. Le péché est venu. Et à cause de cela, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous menti. Vous avez sûrement menti. Vous avez sûrement fait du mal à quelqu'un. Et moi, le premier, moi j'ai déjà menti. J'ai déjà fait du mal. J'ai déjà triché. J'ai déjà volé. J'ai déjà désobéi. J'ai déjà fait des choses horribles. Et c'est pour cela, parce que nous sommes pécheurs. Mais Dieu, par amour, a donné son fils Jésus-Christ pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Seul Jésus-Christ peut nous donner l'accès au paradis. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et mille ne vient au Père que passant par lui. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut ramener au paradis. Quand nous parlons souvent de Jésus-Christ, ce nom peut déranger beaucoup les personnes. Parce que c'est un nom puissant. C'est le nom le plus puissant du monde. J'ai déjà vu des miracles en ce moment. Ça parait peut-être fou, ce que je dis. Mais j'ai déjà vu des miracles en ce moment. La Bible dit que si vous imposez les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Et moi je crois que vous pouvez recevoir ce miracle. Aujourd'hui, en ce fin d'année 2020, le 31 décembre 2020, si vous invoquez le nom du Seigneur, la Bible dit que si vous demandez, vous recevrez. Et si vous avez la foi, ce que vous allez demander ce jour, vous allez le recevoir. Vous savez que Jésus-Christ ressuscitait les morts. Et il peut ressusciter votre projet. En cette fin d'année, je vous dis d'invoquer le nom du Seigneur. Et il vous donnera une bénédiction pour l'année 2021. Il bénira votre vie. Comme nous pouvons voir ce station, il y a une destination finale. Chacun prend le métro et il y a une destination dans sa tête. Mais chaque personne sur terre a une destination aussi. Parce que chaque personne mourra un jour. Un homme, une femme pourra vivre 120 ans au maximum. Mais la question la plus importante, c'est où ira notre âme ? Comme nous sommes pécheurs, nous sommes tous destinés à aller en enfer. Parce que nous ne sommes pas sans. Mais Dieu, par son amour, par l'amour de Dieu, et son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est cette prière que tu devrais faire. Tu dois dire au Seigneur pardon. Pardon pour tes péchés. Et vraiment, je peux vous conseiller de demander pardon au Seigneur. Et de faire une simple prière. Le Seigneur s'est révélé à moi au début de cette année 2020. Quand j'ai fait cette prière du cœur. Et cette prière, vous pouvez la répéter derrière moi. Ou la faire dans votre cœur quand vous êtes dans votre chambre. Et je vous assure que le Seigneur se révélera à vous. Parce que c'est une vérité. La Bible dit invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées que tu ne connais même pas. Alors je t'invite en cette fin de journée. D'invoquer le nom du Seigneur. Sois ici dans ton cœur. Tu répètes après moi ces paroles. Ou tu les fais dans ta chambre. Et je te donne vraiment ce défi de te le faire. Parce que le Seigneur a l'angélisme. Que tu les donnes dans ta main. Et il se révélera à toi. Si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie. Il suffit juste de dire Seigneur Jésus Christ. Je te demande pardon. Parce que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui je crois. Que tu es le Seigneur et le Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Viens habiter dans ma vie Seigneur. Je veux te donner ma vie Seigneur. Révèle toi à moi Seigneur. Donne moi un amour que le monde ne peut pas donner. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Et je crois que vraiment le Seigneur se révélera à vous. Si vous faites cette prière de votre cœur. Vous savez la Bible dit. Approchez-vous de moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Dans ces périodes difficiles. Parfois nous n'avons pas le repos que nous avons besoin. Mais moi j'aimerais vous dire. Qu'il y a un repos que le Seigneur peut vous donner. Un repos que le monde ne peut pas donner. Merci à tous en tout cas de m'avoir entendu. Vraiment je prie que vous passez tous une bonne année. Et que la protection du Christ soit sur vous. Soyez bénis. Soyez bénis madame. Soyez bénis. Merci. Merci. Soyez bénis. Fasse une bonne année. Je continue du soir. D'accord. Rien de lui. En de plus. Le Seigneur vous bénis à vos amours. Chote le dos. En 2021, le Seigneur finit et sainte-moi de vous parler, que Jésus puisse vous parler par des songes et que vous puissiez en faire attention à la voix du Christ. Pardon. Jésus nous aime vraiment et vous nous promettez. Merci Seigneur. Nous faisons appel au Seigneur. Chut. Chut. Je voudrais vous dire, si vous avez une ou deux pièces, une ou deux pièces d'argent, si vous avez un ticket restaurant, si vous avez une pièce de monnaie, un ticket restaurant, c'est bien. Si vous avez Jésus, c'est mieux. Parce que Jésus, c'est plus que l'or et l'argent. Que l'argent ne donne pas le salut, n'offre pas le paradis. Et on a un passe-navigo aussi, qui peut aller de la zone 1 à la zone 5. Et Jésus nous a dit qu'on doit prêcher la bonne nouvelle de son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et partout, où sont les enfants de Dieu, les chrétiens, dans le monde, Jésus a dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et l'évangile est prêché dans beaucoup de pays. Moi, je suis pakistanais, j'étais musulman, et il y a un enfant qui m'a parlé de Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. C'est celui qui peut sauver mon âme. Jésus est celui qui peut sauver mon âme, et ton âme. L'argent ne sauvera pas ton âme. Tu peux avoir des milliers sur ton compte en banque, mais tous ces milliers ne serviront à rien. Lorsque tu partiras, ton argent restera. Lorsque tu partiras, tous tes biens resteront sur terre. Mais toi, où tu iras ? Moi, où j'irai ? C'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que si l'éternité est une réalité, alors il ne faut pas prendre le risque de se dire, je me fiche de ce qu'on verra bien après ce qu'il y aura. Parce qu'une fois mort, on ne peut pas retourner sur terre pour se repentir de nos péchés. Une fois qu'on est mort, on ne peut pas revenir. Pour dire pardon, Seigneur, pour mes péchés, c'est trop tard. Je te donne 70 ans de vie à toi de faire de ton choix, et de choisir Jésus dans ta vie. De te repentir et d'arrêter de voler et de mentir. On arrête de pécher. Et Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il n'est pas venu juste annoncer un message, mais il est mort. Il est venu pour une mission, c'est de mourir à la croix pour nos péchés. Et si tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus changera ta vie, ton cœur. La première chose que Jésus veut changer, ce n'est pas la décoration de notre maison. Ce que Jésus veut changer, c'est notre cœur. Dieu n'est pas dans les apparences. Vous savez, David qui croit en Dieu, a regardé le grand Goliath, et il se fichait de l'apparence de Goliath. David plaçait sa foi en Dieu, et il a vaincu Goliath grâce à Dieu. Et l'histoire de David, on la retrouve dans la Bible. Et vous pouvez voir que David plaçait toute sa confiance en Dieu. Et David était prophète. Il a annoncé la venue du Messie, Jésus-Christ. Il a dit, ils s'en prennent à mes mains et à mes pieds. On a pris les mains de Jésus, on a pris les pieds de Jésus. David a annoncé la mort du Christ. Et sa résurrection. Parce que David a dit aussi, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David a vu la corruption de son corps. Jésus n'a jamais vu la corruption de son corps. Parce que Jésus est réceptifé de trois jours après. Jésus est sorti du tombeau victorieux. Alors moi, je t'invite à placer ta confiance en celui qui peut vaincre la mort. Est-ce que tes parents peuvent vaincre la mort ? Est-ce que tes enfants peuvent vaincre la mort ? Personne ne peut vaincre la mort sur cette terre. Tu peux être le champion du monde de poids lourd en boxe. Tu ne peux pas vaincre la mort. Tu ne peux pas donner un hypercute à la mort. Ce n'est pas possible. Par contre, Jésus a vaincu la mort. C'est lui le champion. Champion sur la mort. Le tombeau est vide dans Israël. Le tombeau est complètement vide. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Reçois la vie en 2021. En 2021, recevons la vie. Si tu reçois la vie, la vraie vie, en Jésus-Christ, il changera ton cœur. Il va enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Le péché, le mal, les mauvais caractères. Le manque de pardon, la paresse, l'orgueil. Toutes ces choses qui sont mauvaises. Et qui ne donnent aucun accès au Père, à Dieu. Parce que Dieu l'a dit, il est dit dans la Bible. Que ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Si tu blesses ta femme, il y aura une séparation. Si tu blesses ton mari ou tes enfants, il y aura une séparation. Si tu blesses Dieu, il y aura une séparation. Et le meilleur moyen de revenir à Dieu, c'est de demander pardon. Le meilleur moyen de revenir à Dieu de tout son cœur, c'est de demander pardon, Seigneur. Pour tous les péchés que j'ai commis, je me réconcilie avec toi en 2021. Je te donne ma vie et mon cœur. Je crois que c'est toi qui as créé le monde et tout ce qui s'y trouve. La terre, la mer, le ciel, les animaux. Tout vient de toi, c'est trop beau. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es un artiste, un designer énorme, rempli de créativité. Et quand je regarde, et quand je contemple, et quand je filme le monde, je dis, waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Et l'artiste, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Jésus a créé le monde. Il a créé le monde. Et il va juger le monde. Il revient pour juger les vivants et les morts. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de sa venue si on a Jésus dans notre vie. Mais si on n'a pas Jésus dans notre vie, alors, je vous invite à le recevoir. Parce que sinon, c'est les tremblements. Parce que Jésus a parlé d'un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est Jésus qui en parle dans la Bible. Un feu qui ne s'éteindra jamais, où les verres ne meurent point. Où il y aura des amers regrets. Notre âme est éternelle et notre âme a du prix aux yeux de Dieu. Notre âme a vraiment du prix. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur. Et nous avons des talents et des dons. Mais ces talents et ces dons ne viennent pas de toi. C'est Dieu qui te les a donnés. Tu as peut-être un talent dans le dessin, dans le chant. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Parce que la Bible dit que tout don parfait vient du Père des Lumières. Remercie Dieu pour les dons que tu as. Travaille ce don, travaille ce talent. Parce que c'est Dieu qui te demande de travailler ces dons et ces talents. Mais sache que Dieu, un jour on se retrouvera devant lui. Soyons réconciliés avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nos péchés. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. En espérant qu'en 2021, Jésus sera dans vos cœurs et changera complètement nos cœurs, mon cœur aussi à moi. Parce que la transformation peut être graduelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah. On loupe toujours la station, Guérard et Lafayette. On la loupera beaucoup. Maintenant, on la loupera pas. Hallelujah. S'il te plaît, tu peux mettre cette vidéo en replay. Ouais, je vais la mettre en replay, la vidéo. Tu pourras la voir en entière. Yes. Merci à tous, en tout cas. Il y a quelqu'un qui dit, un ex-musulman qui prêche Jésus, c'est extrêmement puissant. Hallelujah. Des fois, je dois parler un peu de mon témoignage. Ouais, c'est important. Bravo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. On va encore continuer un peu jusqu'à galérer la fête et après on va s'arrêter. En fait, on va y aller à galérer la fête depuis tout avant. Mais à chaque fois, on loupe la station et on ne fait que des allers-retours. Et du coup, ça ne se finit jamais. Quelle magnifique façon de finir l'année. Hallelujah. Moi, je vous conseille pour la fin de l'année, si vous avez vu ma dernière vidéo, de prendre un temps avec le Seigneur. Et de voir avec le Seigneur tout ce qui a été bien, tout ce qui n'a été pas bien. Et remettre tout entre les mains de Dieu. Vraiment. Et tout ce qui a été pas bien dans l'année 2020, pour l'année 2021, cela va marcher. Vraiment, prenez une décision ferme dans ce temps d'année 2020. Pour que l'année 2021 soit une année de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que vraiment le Seigneur vous bénisse dans ce temps d'année 2020. L'année 2020 n'est pas finie. Et le Seigneur peut encore faire le miracle dans ta vie. Le miracle que tu attends. Mais demande au Seigneur, vraiment, et fais cette repentance sincère du cœur. Aujourd'hui. Et demain, une nouvelle vie va commencer. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. C'est là ? Ligne 9, ponte de 5. Ah là, on n'arrête pas la station. Hallelujah. Bonjour Manon. Manon. Si, si, elle est touche pour Christ. Hallelujah. J'ai bon ? Oui, oui, oui. Vas-y, on va continuer ici. Ligne 9. Attends. Bon, on va quand même essayer de descendre à Galère-Lafayette, parce qu'on peut prêcher à Galère-Lafayette. Mais le problème, c'est que ça fait une heure, on fait aller-retour, aller-retour. Là, on prend la ligne 9. Ouais, là, on prend la ligne 9. Je pense qu'elle m'étrante. C'est la côté d'entraide, là, pas y est. Vas-y, attends, je pense qu'elle m'étrante. Il est là. Il faut courir. On l'a pas. Non, non, on l'a pas, là-bas. Ah si, on l'a. Vas-y. Bon, là, on lui fait la station. Attends, attends. Hop. C'est bon. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une très bonne journée. Que vous allez tous très bien. J'aimerais vous dire juste un message très rapidement. Un message d'amour. Un message d'amour que j'ai reçu gratuitement. Je ne suis pas là pour votre argent. Mais j'ai un message d'amour. Et ce message d'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, quand on parle du monde de Jésus-Christ, ça peut déranger. Parce que c'est le nom le plus puissant du monde. La Bible dit, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a pas longtemps, nous avons vécu les fêtes de Noël. Et la fête de Noël, souvent on pense que c'est que la bûche. C'est une fête commerciale. Mais au fond, c'est beaucoup plus que ça. La Bible dit qu'il y a un sauveur, vous aimez. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est bien de passer du temps avec votre famille. Je vous encourage à faire ça. C'est très bien. Mais la fête de Noël, le principal, c'est de se rappeler la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui peut nous donner la vie éternelle. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Parce qu'au commencement, Adam et Ève ont péché. Ils ont mangé de l'arbre, du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Et à cause du péché, le monde entier est pécheur. Parce qu'Adam et Ève ont péché. Et à cause de cela, je suis un menteur, j'ai fait des choses horribles. Et nous avons tous fait des choses horribles. Mais Dieu peut vous pardonner. Comment faire cela ? En avocant le nom du Seigneur. La Bible dit, si vous demandez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Jésus-Christ a dit de sa bouche qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que passant par lui. Si aujourd'hui, vous faites une prière du cœur, et j'aimerais vous parler d'une relation, vous vous dites comment on prie. Mais comme je vous adresse la parole, demandez à Dieu, dites à Dieu, est-ce que tu es vraiment réel ? Est-ce que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans ? Et Jésus-Christ se révélera à vous. Il se révélera à vous, et je vous donne vraiment ma garantie entière. Parce qu'il s'est révélé à vous au début de cette année. Et il se révélera à vous. On peut voir que dans ces stations, on a tous une destination finale. Ce métro va quelque part. Non, moi je vais y aller à Galerie Lafayette, et vous, vous avez une station en tête. Vous savez dans votre tête où vous allez y aller. Mais la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas la mort. On ne peut pas savoir nous allons mourir quand. La mort peut venir à tout moment. Et nous pouvons le voir même avec le coronavirus. Nous pouvons voir que plein de personnes sont en train de mourir. Et on se dit pourquoi tout cela ? À cause du péché. Mais la mort ne prévient pas. On ne sait pas à quel âge vous allez mourir. À quel âge vous allez mourir. C'est pour ça qu'il est très important. Invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur aujourd'hui soir. Avant que la mort tombe à votre corps. Jésus est tellement beau. Et il vous aime énormément. Il a dit de sa bouche. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Priez pour ceux qui vous médisent. Fais-tu bien autour de vous. Priez pour ceux qui vous maltraient. Et moi j'ai l'impression de vous donner ce message. Et surtout Dieu s'est révélé puissamment à moi. Dieu s'est révélé à moi au début de cette année. Au début de cette année il m'a montré son amour. Et son amour vous pouvez l'expérimenter. Vous savez il y a un principe. Quand on est proche d'une personne. Nous avons une relation avec une personne. Nous connaissons plus la personne. Et c'est la même chose avec le Seigneur. La Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et si vous vous approchez de Dieu. Il s'approchera de vous. Dieu nous tend déjà la main. Il nous dit déjà mon enfant vient à moi. Mais nous malheureusement en tant qu'humains. Nous ne nous donnons pas la main. Mais ce soir. En cette fin d'année. Prenez cette décision de revenir vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes en colère contre lui ou une raison. Si vous connaissez le Seigneur. Ou si vous ne connaissez pas le Seigneur. Mais aujourd'hui. Demandez pardon à Dieu de tout votre coeur. Faites cette repentance sincère du coeur. Et dites au Seigneur si tu existes, révèle-toi à moi. Et je vous assure qu'il se révélera à vous. Et moi je vous donne même le défi qu'il se révélera à vous. Avant le début de l'année 2021. La Bible dit que le Seigneur a pour nous des projets de paix. Et non de malheur. Et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment en fin de cette année. Maintenant soyez bénis. Non, 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 je ne prends pas l'eau. Non, non. Je vous ai repris pour vous. 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 Même si vous êtes une servante de Dieu. Merci Seigneur pour cette femme merveilleuse Seigneur. Je te remercie parce qu'elle m'a écouté. Merci parce qu'elle croit en toi en ta parole Seigneur. Saint-Esprit j'ai prie que tu l'utilises davantage. Tu continues son œuvre. Saint-Esprit. Merci pour cette année Seigneur. J'ai prie que tu bénisses la famille. Sainte-moi comme un corps. Dans le nom de tout ça de Jésus-Christ. J'ai invoqué le nom de Seigneur tout ça de Jésus-Christ. Et je vais dire réveille-toi à moi. Et j'ai vraiment reçu la puissance du Saint-Esprit. Je me l'ai bien enregistré. J'ai vraiment reçu la puissance du Saint-Esprit. Et je me l'ai sur moi. Et j'ai expérimenté vraiment quelque chose d'incroyable. Et je suis jeune, je suis sûr. Et Dieu a touché ma vie. Et j'ai à cœur que les âges soient sauvés. C'est un peu gustant. Moi je suis asthmatique, ma guérite est là. J'ai à cœur que les âges soient sauvés. Alléluia. Il m'a guérite, c'est le Seigneur qui m'a guérite. Ah, le Seigneur guérite de toutes choses. Saint-Ouest. J'étais en colis, j'étais aussi dans les débauches. Il m'a sauvé de là. Et par la grâce de Dieu, j'ai mon ministère aussi maintenant. Vous avez mon ministère ? Oui, oui. On ne sait jamais un jour. Ah, ok. Vous êtes vraiment... Ça rentre à moi alors ? Oui, oui. J'ai plein de gens aussi comme vous que j'encourage aussi à accepter le Seigneur. Parce que pour votre génération, ce n'est pas facile ce monde-là maintenant. Ce n'est pas facile. C'est vraiment une chose que vous êtes venus. Merci. Je vous revois quand même. Vous venons loin d'ici. Vous êtes où ? À pied-fait. C'est loin d'ici, vous ? C'est RSD. Vous avez un Facebook, Instagram et tout ? Oui, prophétesse, dis-toi. Si vous écrivez tous pour Christ, c'est notre ministère d'évangélisation en fait. D'accord. Tous pour Christ. On est partout à Paris, en Ile-de-France. Souvent, vous êtes à la Gare du Nord ? On est partout. On est à la Gare du Nord, Châtelet. Je crois qu'une fois, j'ai pris avec vous à la Gare du Nord. C'est possible. Si vous écrivez tous pour Christ, vous allez tomber sur nous. C'est tous les dernières fois du Toilet-Saint-Denis. D'accord. Et si vous voulez, je peux vous laisser mon numéro. Vous n'êtes pas de... Je prends des... Sinon, vous m'appelez. Vous m'envoyez la face à mon bureau. Vous m'envoyez par question. Vous en avez un message de... Voilà. Par question, ça se vendredi. Allez-y. C'est bon, vous avez dit non ? Je vais te demander l'eau. Voilà. Vous m'envoyez mon bureau par SMS. Ok. Ça ne fait pas risque. Ça fait ça avec les feuilles. Et on vous voit un jour ? Oui, on va se voir. D'accord. Mais moi, j'aimerais vous inviter un jour quand même à venir m'encourager aussi. Déjà, vous m'avez encouragé aujourd'hui. Donc... Mais oui, il y en a besoin. Vous avez besoin aussi. Parce que ce n'est pas facile. Les jeunes comme vous, qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Oui, c'est difficile de sortir. Et il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut sortir les jeunes de là. Et moi, j'ai beaucoup de jeunes que j'encourage aussi. Amen. Et faire les Gospels aussi pour les encourager. Je les mets dans les groupes de louange et tout ça aussi. Ils font aussi ce que vous. Merci en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Passez tous une bonne année. C'est béni. Bon courage. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, on n'arrive jamais à voir la station. Alléluia, Seigneur. On repart dans le temps. On n'arrive jamais à... Attends. Je vais juste... Je ne sais pas si vous avez des questions. Le temps. Alléluia, Seigneur. J'ai bon. Merci, Manon. Alléluia. Waouh. C'est par là ? On est perdu. On est perdu. Alléluia. C'est pas de radio ou deux, mais on va... Attends. Est-ce que le temps, quelqu'un veut venir dans le live pour partager un truc ? Manon, tu veux rentrer le temps ? C'est là ? Non, ce n'est pas là. C'est l'autre côté. Manon, tu veux rentrer juste trois minutes, le temps qu'on reprend l'autre côté ? C'est là, c'est là, c'est là. Merci, Seigneur. Le Seigneur est bon. Je vous encourage à apprécier la parole. Quelles que soient les difficultés. Alléluia. Ah, bonsoir. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va bien, Manon ? Oui, bravo pour ce que tu sais. C'est merveilleux. Yes. Je t'ai dit, je t'ai béni. Merci. C'était très fort. C'était vraiment très fort. Ce que tu as fait. On entend mal. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parce que moi, je t'entends mal, en fait. Je vais descendre au prochain arrêt. Attends. Tu m'entends ? Très léger. Mais si les gens, ils t'entendent bien, c'est bon. Oui, je pense qu'ils t'entendent. Vous m'entendez ? Là, on t'entend quand tu entends un peu. Ok, très bien. J'espère que vous avez passé toutes de bonnes fêtes. J'espère que ce soir, vous allez pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Parce que c'est tellement, tellement précieux. Et pour ma part, je vais rejoindre des sœurs. On va intercéder pour les nations, pour nos familles, pour tous les gens qu'on aime. C'est tellement important de finir l'année comme ça, avec la présence de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit nous inonde ce soir. Et qu'il puisse avoir des âmes sauvées. Qu'il puisse avoir des guérisons, parce qu'il n'est pas trop tard. Il peut encore se passer des choses, je crois. Je crois qu'il peut encore avoir des miracles ce soir. Et qu'il peut avoir encore des guérisons, des blessures, des restaurations. Pour ma part, j'étais dans ma famille Petit Témoignage. Je suis d'une famille athée. Et j'ai rencontré le Seigneur l'année dernière. Et j'ai pu parler du Seigneur là pendant les fêtes de Noël. J'ai pu prier avec ma famille, ça a été une première. Et j'ai mon petit frère qui a été touché par Christ. Et qui a pu lire la Bible pour la première fois de sa vie. Donc, il ne faut pas se décourager, même si les temps sont difficiles. Et vraiment, il ne faut pas se décourager. Et continuer à prier, continuer à persévérer. Parce que ça porte du fruit. Et la prière a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact. Plus que parfois des mots. Et pour ma part, j'ai essayé de convaincre encore, il n'y a pas longtemps, ma famille, ça ne sert à rien. Et j'ai passé tellement du temps à part avec le Seigneur. Et ce qui m'a permis de prier pour ma famille. Et de voir vraiment du fruit pendant les fêtes de Noël. Quand je suis rentrée dans le Sud-Ouest là avec ma famille. Donc, voilà, je vous encourage à continuer à prier. Et à continuer à intercéder pour les uns, pour les autres. Et que vraiment Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Amen. Que vous puissiez vraiment vous remplir. Que vous puissiez vraiment voir la gloire de Dieu. Et que vous puissiez être cet instrument. Donc, vraiment, Dieu nous utilise en tout temps. Et il y a des âmes à sauver. Il y a des choses à faire encore. Et voilà, 2021, il va encore se passer des choses. Je crois vraiment à un réveil. Je crois vraiment que Dieu veut réveiller l'Église. Il veut réveiller les chrétiens. Et que le ciel peut vivre. Ce n'est pas pour rien. C'est un confinement. Ce n'est pas pour rien. C'est que nous, on doit faire notre parodie. Et voilà. Vraiment que le Seigneur continue à vous bénir. Merci, merci, Maman. Merci pour ce que tu fais. Bon, on va continuer, Maman. Merci en tout cas pour ton message de temps. Merci à toutes. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Vas-y, vas-y. Le temps qu'on arrive. Bonne soirée. Bonjour à tous. Je vais vous lire un passage de la Bible, quelques versets de la Bible. Ça va nous faire du bien. La parole de Jésus-Christ qui dit que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, un des douze apôtres, dit au Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus dit à Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Je sais dans le temps, la faillette. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez le Père. Et vous l'avez vu. Un des douze apôtres, nommé Philippe, dit au Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, celui qui a vu Jésus, a vu Dieu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Jésus a dit, Jésus a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En même temps, je vous dis, celui qui croit en Jésus, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais et leur fera de plus grandes. Parce que je m'en perds, Michel. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié par le Père. Et vous demandez que je fais en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Voilà ce qu'a dit Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quels sont les commandements du Christ ? Aime ton prochain comme toi-même. Et mon prochain, c'est le musulman, le juge n'arabe, le chinois, l'afriqueur. C'est le Pakistan comme toi. C'est quiconque. Mon prochain, c'est celui qui est pauvre et c'est celui qui est riche. Mon prochain, c'est celui qui est considéré et celui qui est méprisé. Et le commandement le plus beau, c'est d'aimer ton prochain. Parce que dans l'amour du prochain, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. C'est pourquoi c'est un commandement qui est très beau. Et que Jésus nous ordonne de suivre. Si vous verrez, a dit Jésus, vous m'aimez, gardez mes commandements. Aime ton prochain, aime ses parents, aux ordres ton père et sa mère. Aime ses enfants, aime ton mari, aime sa femme. Aime ses voisins, aime ses vénemis. Et Jésus-Christ est mort à la croix sur nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Et il reviendra pour nous juger. Pour juger les vivants et les morts. Et pour sauver tous ceux qui auront gardé ses commandements. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous demande une dernière chose. C'est qu'en 2021, marchez avec Jésus dans votre cœur. Jésus n'est pas dans les apparences. Jésus regarde le cœur. Et il veut changer le cœur. Il veut changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une très bonne journée. J'aimerais vous donner un petit message très rapide qui parle de Jésus. Ici, vous pouvez voir qu'il est écrit Jésus, notre vie. Tout simplement parce que Jésus, c'est celui qui a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Et il peut changer notre vie. Vous me dites peut-être que tout ça, c'est faux. C'est des histoires comme ça. C'est pas réel. Mais Jésus-Christ est bien réel. Jésus-Christ est bien venu sur cette terre il y a 2000 ans. Jésus-Christ est bien mort à la croix de Golkota il y a 2000 ans. Et Jésus-Christ est bien ressuscité. Vous me dites peut-être que c'est faux. Moi, je ne vais pas vous convaincre. Mais le Saint-Esprit peut vous convaincre. Il suffisit de demander au Seigneur d'invoquer le nom du Seigneur. Si vous invoquez le nom du Seigneur, il se révélera à vous puissamment. La Bible dit, demandez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Tropez, on vous ouvrira. Et j'aimerais vous demander en septembre d'année 2020 de toquer à la porte du Seigneur et de les demander est-ce que tu es réel ? Est-ce que celui qui me parle, est-ce que celui qui parle aujourd'hui, est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce que Jésus-Christ est bien venu il y a 2000 ans ? Moi, j'aimerais juste vous dire très rapidement que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça me paraît peut-être fou. Je n'ai pas envie de vous parler d'une religion, mais d'une relation avec lui. Et cette relation, j'en ai eue avec lui au début de cette année. Au début de cette année, j'ai invoqué le nom du Seigneur. J'étais tombé en dépression avant cette année. Je n'arrivais pas à sortir de tout ça. Mais quand j'ai invoqué le nom du Seigneur, il s'est réveillé de plus sa mort, moi. Je pourrais me prendre plein de moqueries et plein de choses. Je continuerai à faire cela. Parce que le Seigneur a changé ma vie. Et si un jour, vous êtes dans une galère et vous ne savez pas quoi faire, appelez-vous tous de ce que je vous ai dit. Invoquez le nom du Seigneur. Il se révélera plus sa mort en vous. La Bible dit que si vous vous approchez de Dieu, il se révélera à vous. Il s'approchera de vous. Et malheureusement, nous, on ne s'approche pas de lui. On ne demande pas s'il est réel. Et du coup, il ne se révèle pas à nous. Mais moi, j'aimerais vous dire pour cette fin d'année. Demandez au Seigneur. Et il se révélera à vous. Ce n'est trop à une station finale. Et vous savez où vous allez y aller. Notre vie après la mort, où ira notre âme ? Et c'est la question la plus principale. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Je ne sais pas si vous croyez en paradis ou en enfer. Mais il y a bien un paradis après la mort. Il y a bien un paradis, il y a bien une destinée dans notre vie. Un jour, nous allons tous mourir. Et on peut voir que le monde va de plus en plus mal. Est-ce que tu existes vraiment ? Et je reviendrai à vous. En tout cas, merci à tous de l'avoir entendu. Même si peut-être que vous ne croyez pas, vous croyez pour rentrer sur moi. Et je le comprends énormément. Mais un jour, je vais vous demander à vous. Et je serai bien à vous. Merci à tous. Soyez bénis. Bonne année, démocrateur. Bon, on a du mal à... Bon, merci à tous. On va s'arrêter là, parce qu'en fait, on fait trop de... Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et passez de bonnes fêtes. Et bonne année à tous. Soyez bénis. Bonne année à tous. Bonne année à tous.